Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Raman, Raman aka Belios en France, personnellement un de mes personnages préférés de la saga Maître de l'Univers, un jouet que j'aurais aimé aussi posséder étant gamin car certainement un des jouets aussi, une des figurines les plus fun de la gamme selon moi, on voit ici un blister un peu plus étendu que ce qu'on a vu jusqu'ici tout simplement parce qu'il s'agit d'un format Deluxe, c'est comme ça qu'ils appellent ça et dans ce type de format on a un peu plus de matos, on a plus d'accessoires et ça c'est juste trop cool, on regarde tout de suite le blister de plus près, alors ici on voit l'intitulé, ça fait très vintage comme d'habitude, Raman, on voit ici une illustration de Raman, donc Belios et ici on nous dit bien qu'il s'agit d'un pack Deluxe, voilà, donc ici on nous précise quoi ? Figurine à ressort, et ça c'est la gimmick de cette figurine qui est juste géniale, on lui dit également qu'il y a une bande dessinée incluse, voilà, comme d'habitude et ici on voit tous les accessoires, il y a une main interchangeable, une tête interchangeable, trop cool, une hache et un autre type de hache, c'est Mattel qui fait ça et on voit ici la superbe figurine, un look très à part, comparé aux autres figurines Mottu, déjà de base lui il a un pantalon, voilà, enfin trop cool, je suis super content d'avoir cette figurine. Au dos, alors, au dos ici on a une superbe illustration donc de Belios dans ses oeuvres, c'était le spécialiste du coup de tête, ici contre le véhicule là de Skeletor, dont je ne me rappelle plus le nom exactement, on voit Skeletor justement en fond, le château des ombres, ici c'est Fakor, je crois que c'est une version d'Iman maléfique ou un robot, je ne sais plus, un personnage que je n'aime pas personnellement, pour moi c'est un peu la facilité des fabricants de refaire et refaire un personnage avec des couleurs différentes, en le mettant dans un contexte différent, moi ça ne m'intéresse pas perso, mais bon voilà, ça fait partie de l'univers, des deux Mottu, et puis bien entendu ici Belios, trop bien, alors ici on nous dit quoi, donc ici on nous dit qu'il y a une bande dessinée incluse dans plein d'autres langues, voilà, alors, on nous montre ici la fameuse gimmick du bond, du rebond, du système de ressort inclus dans Belios, et ici on le voit avec ses accessoires, on nous dit ici en français, encore une fois, figurine à ressort, ici d'autres personnages de la gamme, on a le Battle Armor Musclor, on a Clamp, Belios bien entendu, le Battle Armor Skeletor, et Pandore, et bien entendu les blablas et logos habituels, donc, je vais sortir Raman de son conditionnement, alors je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour ces parties là, pour essayer de ne pas les abîmer, mais bon, voilà, on va tester, et on se retrouve juste après. Tout d'abord, on a le fameux comique, encore un qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, normal, c'est encore une autre vague, le Raman, du coup, voilà, on a les mêmes dessins, vous voyez, plutôt joli, ceux-là, style graphique semble un peu différent, ici, voilà, donc bien entendu, on voit dans ce comique, on voit les personnages de la vague en question, voilà, c'est un peu le but, comme dans l'esprit de l'époque, en fait, et la preuve, vous voyez, on a ici la vague qui correspond, voilà. Également, à l'intérieur, on a ce qu'on avait vu déjà avec Sheera, des indications pour nous montrer qu'il y a des parties qu'on peut retirer, en l'occurrence, ici, ça a une utilité, puisqu'on a des parties interchangeables, vu qu'il s'agit d'un format de luxe. Et voici donc le Raman Aka Bellios de face, une sacrée armoire à glace, un petit gars bien trapu, reconnaissable grâce à cette énorme partie métallique qui lui sert de bélier. Franchement, il a trop de la gueule, j'ai toujours kiffé ce jouet, depuis que je suis gosse, j'ai jamais pu l'avoir, j'avoue que je suis très content de l'avoir dans sa version Origins, parce qu'il est mieux fini, il faut bien se l'avouer. Après, il n'y a pas énormément de différence, l'important ici, c'était surtout de retrouver la gimmick de l'époque, et oui. Donc, deux faces, plutôt cool, deux profils, un petit balèze, voilà, et deux dos, bien balèzes aussi. Alors, voilà ce qu'il donne de près. Il faut avouer que c'est plutôt cool, hein. J'aime beaucoup ce design, on a beaucoup de détails, vous voyez, genre la partie ici déglinguée, sur le sommet du crâne, c'est plutôt cool. On a un visage qui est super bien foutu, hein, mine de rien, derrière, là. L'effet de chaîne, l'effet de métal, à savoir qu'ici, il s'agit de plastique mou. Donc on a des bras conséquents, avec des bracelets de force également. J'aime beaucoup la boucle de ceinturon avec la tête de mort, en mon classe. La tunique rouge, hein, spécifique aussi à ce personnage. Donc, deux dos, on n'a pas des masses de choses, mais quand même. Et puis les jambes, là, vous voyez, en forme de ressort. Et les énormes boots. Voilà. Donc en termes d'articulation, on a la tête, hein, qui peut aller de droite à gauche, et de bas en haut, très très light, voilà. On peut lever le bras vers l'avant, mais ici, on est gêné, hein, par cette partie. Vers l'arrière également. On peut lever le bras de cette manière. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on voit la jointure. Hop. On peut faire pivoter, ici, au-dessus du coude. On peut plier le bras, autant que faire se peut, parce qu'il est vraiment très très balèze. Et on a une rotation, ici, au poignet, sachant qu'on ne peut pas des masses, non plus, le plier, le poignet. Et ici, donc, on a une rotation au niveau du genou, et on peut plier le genou, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout ça. Par contre, c'est, pour plier le genou, c'est super balèze. Voilà. Mais vraiment. Donc là, vous voyez qu'on peut lui donner une posture comme ça. Vous voyez, comme s'il marchait, là. là, 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 là. Donc, c'est super balèze, les genoux. Et donc, effectivement, on a la rotation, ici, qui n'est pas au-dessus de la botte, mais bien au genou, également. Vous voyez. Donc, voilà. Pour le Ramman, alors, vu que c'est une version de luxe, il vient avec des accessoires. déjà, on a une deuxième main, vous voyez, comme celle-ci. Donc, on va enlever le point. Ce qui n'est pas forcément évident. On a également une tête alternative. Alors, je ne saurais pas vous dire, vous voyez, alors, est-ce que c'est une tête avec une gimmick qu'on voyait dans le dessin animé, ou est-ce que c'est une tête qui correspond peut-être aux jouets de l'époque ? Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir une tête alternative. Par contre, vous voyez qu'on a les mêmes les mêmes pétins sur le crâne. C'est du costaud. C'est ma tête. Hop, et voilà. Et donc là, du coup, alors, je préfère l'autre tête, soyons clairs, mais c'est sympa d'avoir ce mode-là. Bien verrouillé, là. Par contre, on ne va pas démasse son visage, du coup, maintenant, mais... Alors, est-ce qu'il verrouillait, effectivement, son casque avant de faire le bélier ? Je ne me rappelle plus, vraiment. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir cette alternative, mais personnellement... Ah, punaise ! Je préfère celle-ci. Voilà. Donc, autre chose, également, dans le matos, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je préfère, on a... une hache, ici, vous voyez. Plutôt classe. Avec ici, vous voyez, on a des impacts qu'on peut donc venir placer dans une de ses mains. Et donc, comme on a la deuxième main ici, on peut aussi venir placer celle-ci. On a une deuxième hache, trop cool. Je ne sais pas s'il avait déjà ça dans le jouet d'époque. Je ne pourrais pas vous dire. Mais cette hache me parle. Donc, ce sont des... Comment dire ? Des... Des accessoires basiques. Mais les molds sont sympas. Et puis, c'est solide. Ça reste de la qualité de jouet, mais c'est solide. Et donc, on peut venir glisser la hache, ici. Et vous voyez que on a... Raman Akabelios prêt à en découdre. Alors, autre petite chose sympa, aussi, c'est que... Vous voyez, on a... un trou, ici. Et on peut... Hop. Venir mettre cette hache, comme ceci. Et donc, du coup, il peut... se battre avec une double hache. Alors là, par contre, effectivement... J'essaie de le mettre à l'endroit, quand même. Ça fait mauvais genre. Donc, du coup, il peut venir se battre avec une double hache. C'est cool. Je trouve le concept vraiment classe. Vraiment sympa. Un jouet très efficace. Vraiment très, très efficace. Je suis fan. Et donc, on va aller retirer ça pour l'instant. La gimmick de Raman Akabelios. C'était donc de pouvoir sauter et tout défoncer. Et donc, elle était reproduite, ici, en jouet. on appuyait sur le crâne. On armait, donc. Et vous voyez, tout petit, du coup. Et, en fait, pour le libérer, il faut appuyer dessus. Et voilà le travail. Alors, pour faire ce genre d'action quand on joue, bien sûr, il fallait le mettre sur un support comme ça et l'envoyer. mais le problème, c'est que, vous voyez là, il faut un support dur pour que ça puisse décoller. En l'occurrence, j'ai la main un peu molle. Voilà, voilà. En tout cas, c'est trop cool. On voit ici que les articulations ne gênent pas, en fait. parce que là, il est bien armé et on peut également s'en servir quand il a cette posture. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Donc, c'est efficace. Alors, après, c'est un délire. C'est un délire. C'est pas super fonctionnel dans le jeu, comme je viens de vous le montrer avec la main, par exemple. Mais c'est un bon délire. Voilà. C'est un bon délire. Et c'est surtout un jouet assez... Comment dire ? Assez incontournable de la gamme des Maîtres de l'Univers en général. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur Roman Aka Belios. Je suis trop content d'avoir récupéré cette figurine. C'est un jouet que je voulais quand j'étais gosse que je n'ai jamais pu avoir. Et puis là, voilà. Ça y est, c'est fait. En tout cas, c'est une figurine qui n'a pas du tout souffert du passage à la gamme Origins. Bien au contraire. Il est plus détaillé, plus articulé. Il est aussi fun qu'à l'époque. Il y a toujours le bon système d'armement des ressorts. Puis il y a plein d'accessoires. Ce format Deluxe est juste trop cool. Avoir mis ce personnage en Deluxe, c'est une très bonne idée. Avec ces deux haches qui peuvent s'assembler. C'est peut-être additionnel. Vraiment très, très, très sympa ce Roman. Voilà. Bah écoutez, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très, très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501